Aujourd'hui, je vous présente une institution café située dans l'Imois-Lieu, à Québec, les Cafés Sobabs. Vanessa, 27 ans d'histoire, ce n'est pas des petits souliers à chaussée, n'est-ce pas? Parle-moi un petit peu comment ton père a démarré l'entreprise. D'accord. Très simple. Il a commencé tout seul, dans le souci de la maison, à réparer quelques machines espressos avec les restaurateurs, travailler une nuit, puis tranquillement, la demande est devenue plus élevée. On ouvre un petit commerce à l'Imois-Lieu-Même, puis après ça, quelques années plus tard, on a changé de local, juste de l'autre côté de la rue, pour agrandir, pour avoir un gros commerce de vente et réparation de machines espressos. Puis, il faut préciser, le vente et réparation de machines espressos, mais aussi vente de café. Et par la suite, le café est devenu très, très important, là, ici. OK. Est-ce que c'est vrai que vous vendez deux tonnes de grains de café par mois? Entre deux tonnes et deux tonnes et demie par mois. Ça fait que vous connaissez ça un petit peu. Un petit peu. OK. Fait que t'es-tu prêt pour nos trois questions? Allons-y. Parfait. Première question, bien, c'est quoi pour toi un bon café? Un bon café, si on oublie le fait que les goûts personnels rentrent en compte, donc goûts, arômes, on vient vraiment travailler pour avoir le plein potentiel du café en grains. Donc, une bonne extraction, une bonne mouture, super important, et une bonne température. Et le petit truc que je peux donner pour avoir un bon café, c'est d'écouter noir. Alors, si on a fait le bon choix, on ne sentira pas le besoin de mettre du sucre ou de la crème pour camoufler un petit goût indésirable. On est capable de l'apprécier noir. Après ça, on peut se le personnaliser en latté ou en cappuccino. Vraiment salide. OK. Bon, bien, une question qu'il faut absolument qu'on pose à tout le monde, c'est quoi pour toi le métier de barista? Il faut démêler barista et les gens qui font du latte art. OK. Les gens qui font du latte art, c'est des baristas, c'est des connaissants. Mais ce n'est pas tous les baristas qui font du latte art. Oui. C'est des barmen de café. Ils ont chacun leur propre recette. Puis, si je serais prête à dire qu'un bon barista, c'est un connaisseur un peu de tout. Machiner à café espresso, café en grain. Et après ça, on vient vraiment chercher peut-être un petit peu le côté téréfacteur, mais la méthode de fabrication aussi de café par la suite. OK. Solid. Deux en deux. Bon. Dernière question, là. On demande à tous nos participants un petit truc pour les gens qui nous écoutent à la maison. OK. C'est quoi le tien? Je dirais pour ceux qui achètent du café en vrac moulu. C'est très important d'acheter des petites quantités pour l'avoir le plus frais possible jusqu'à la fin de notre sac. On est mieux de retourner plus souvent à ce moment-là. Et là, on va démiscuer un mythe. On ne met pas ça dans le congélateur. La méthode de conservation, ce n'est pas dans le congélateur. C'est dans un pot hermétique, dans un armoire ou sur le comptoir, dans un endroit sombre. C'est l'idéal. C'est vraiment solide. Merci beaucoup. Merci, Alain. Sous-titrage ST' 501